Je vais faire très vite, c'est 2 ou 3 points en pratique, mais avant, je veux quand même rappeler ici la Goldsheim, il y a toute une équipe de Goldsheim et de Reichwegersheim, parce que Danny, il est trop modeste pour se féliciter lui-même avec son équipe. Il y a toute une équipe qui a passé 8 jours à monter cette cabane, donc merci beaucoup aux acteurs locaux qui ont monté cette cabane, qui ont passé 8 jours de leur chance. C'est grâce à eux que nous sommes à peu près 300 à être réunis ici aujourd'hui, donc cabane à Goldsheim, la prochaine cabane ce sera sans doute dans le Korsberg, entre Stutzheim et Grisheim, c'est le collectif qui en décidera, donc quelques points pratiques, ceux dont on n'a pas encore les coordonnées mail, vous avez ici des pétissons, mais plus important que la pétissons, parce que bon, voilà, la pétissons c'est une utilité relative, laissez-nous surtout vos coordonnées pour qu'on puisse vous prévenir de chaque action que le collectif va organiser. Il y a une autre idée, on fait aussi des souscriptions, si vous voulez participer à la construction des cabanes en donnant une petite au-bol, vous pouvez aussi avoir une déduction fiscale en passant par une souscription à Alta's Nature, donc il y a des bons ici qu'on peut remplir, et voilà, donc ça permet de donner un peu plus d'argent. Alors il y a une autre idée qui m'a été suggérée, pour les grands électeurs qui sont là, en général on ne demande pas le remboursement des déplacements pour aller voter pour les sénatoriales, mais demandez le remboursement, déjà ça emmerdera la préfecture, et en plus, vous pourrez, cet argent, vous pourrez le donner au collectif pour les cabanes, comme ça le prétexte ne va pas aller pour voir. Allez-y en vélo, comme ça, en plus, nous nous rembourserons pour rien. Bon, voilà, alors on va terminer, bon, voilà, on compte aussi sous vous pour populariser notre compas, vous savez que face à nous, il y a une pression, un lobby très très puissant, qui a un peu gagné la communication ces deux dernières années, parce qu'ils ont mis aussi beaucoup d'argent dedans, mais on a aussi besoin de vous pour envoyer ça. Si des gens vous disent qu'ils sont pour le GESO, demandez-leur déjà si eux, ils le prendront, et vous verrez que la plupart d'eux, ils ne le prendront jamais, et rappelez-vous que s'ils sont pour le GESO, c'est qu'ils sont pour plus de camions, plus de bouchons, et donc plus de pollution. Et maintenant, on va inaugurer la cabale, donc, voilà, je laisse la parole à Tani Karcher pour cette inauguration. Merci à vous tous d'être venus. Je vous rassure, je n'ai plus grand chose à rajouter, simplement, je me suis rendu compte au fur et à mesure, surtout quand je me suis fait... Ça ne marche plus ? Je me suis rendu compte que le GCE rend inhumain, puisque j'ai tout simplement oublié de remercier... C'est gentil de me remercier, Luc, mais je n'ai quasiment rien fait. Remercier tous les bénévoles de Brech-Pietersheim et de Kölbsheim qui ont passé, allez, deux jours à construire cette cabane-là. Merci beaucoup à eux. Quand on leur dit que ce sera un péage, ils diront toujours, mais ça ne marchera pas. Ça sera comme le tirer de Saint-Marie-aux-Mines. Les gens ne le prendront pas, ils le contournent moins. Et contourner le contournement, je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat. Il y a deux jours exactement, le ministre des Transports a annoncé le neuvième report de l'éco-taxe. Le neuvième report. Et pour l'Alsace, comme dit Jacques Lernic, c'est encore beaucoup plus. Neuf reports. L'éco-taxe, qu'est-ce que ça a comme impact direct chez nous, ici, sur Strasbourg et sur le GCO, c'est entre 2 et 3 000 camions de moins. Cela fait donc 10 ans qu'une mesure de bon sens adoptée dans une majorité de pays européens est reportée en France parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de lobbies qui, d'ici en Bretagne, entre les camionneurs et les bétonneurs, ont, je dirais, tout à leur disposition. C'est absolument scandaleux. C'est le xième report de l'éco-taxe. Et je crois qu'il y a une chose aujourd'hui pour laquelle l'Alsace devrait se mobiliser. Ce n'est pas le rallye automobile qui aura lieu samedi prochain, mais c'est pour l'éco-taxe. Et donc pour quelque chose qui, non seulement va changer la manière de se déplacer, mais va aussi ramener des crédits publics. Il y a 35 ans, parce que le GCO a commencé à cheminer dans un certain nombre de têtes, il y a 35 ans. Aujourd'hui, nous avons fortes inquiétudes sur l'avenir de la planète. Le dernier sommet de New York, il y a 4 jours, l'a encore dit, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en péril. Nous sommes en péril parce qu'il y a des grands projets inutiles comme celui-là, ici et comme ailleurs, il y en a une cinquantaine en France, qui font que nous sommes aujourd'hui en situation, je dirais, de précarité sur notre avenir. Et aujourd'hui, 39 ans après, les mêmes ingénieurs des ponts continuent de la même manière à dessiner le trajet du GCO. Le monde change et un certain nombre de lobbies font tout pour qu'un certain nombre de situations de blocage qui datent du siècle dernier, et donc d'il y a 35 ans, continuent. Nous avons changé de monde et un certain nombre, poussés par les lobbies, y compris par un certain nombre de politiques, continuent à faire comme avant. Je voudrais ici réaffirmer, ce projet est inutile. Ce projet est inutile parce que, et là, je reprends ce que disent les inspecteurs des ponts et chaussées, quand il y aura le GCO sur la A35, il y aura encore 149 000 véhicules, 149 000 véhicules. Il y en a 165 aujourd'hui. Est-ce que quand même, est-ce qu'on fait un investissement entre guillemets de 600 millions pour ne rien changer en termes de donne sur ce qui se passe sur la A35 en termes de qualité de l'air ? C'est scandaleux, premier élément du fait que ce GCO est inutile. Deuxième élément d'inutilité, il y a quelques jours, il y a un mois à peu près, l'exécutif de la communauté urbaine de Strasbourg disait, il faut donner un coup d'accélérateur au GCO, pas pour régler les problèmes de mobilité, pour régler le problème de l'emploi dans le BTP. C'était dit assez clairement, mais quand même, soyons un peu sérieux. Si aujourd'hui, on doit développer l'emploi, faisons des activités utiles, faisons des transports collectifs, faisons du logement pour qu'il y ait le droit au logement pour tous, faisons un certain nombre de services à la population, mais ne mettons pas en place un projet inutile qui a des effets destructeurs. Autre élément inutile, pourquoi c'est un projet inutile ? 300 hectares de terrain, Dany en parlait avant. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore nous permettre de sacrifier 300 hectares de terre, aller 250 avec la nouvelle formule ? Nous n'avons pas le droit. Ce que je voudrais dire, et après je m'arrête, pour dire que, le GCO plus que jamais, nous devons être déterminés à ce qu'il ne se fasse pas, nous devons être déterminés dans le Corosberg, nous devons être déterminés à Strasbourg, nous devons être déterminés parce qu'effectivement, nous avons en face de nous un certain nombre de poids lourds, un certain nombre de poids forts, un certain nombre de lobbies. Et si aujourd'hui, nous inaugurons cette deuxième cabane, c'est effectivement pour montrer notre détermination, pour montrer la détermination qui est celle de beaucoup d'élus, qui est celle de beaucoup de nos citoyens, qui est celle de beaucoup d'associations, pour dire que, même si légalement, il y a une déclaration au public, notre combat est légitime, et de dire et de réaffirmer, nous irons jusqu'au bout pour faire face à ce projet inutile, parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens, nous-mêmes, la planète a besoin d'autre chose, nous devons regarder en avant, et pas utiliser les judiciaires que nous avions dans les années 60. Merci. Applaudissements ...